Salut à tous! Je reviens encore avec une autre leçon. On va parler aujourd'hui de la ponctuation et signes graphiques. Allons-y tous ensemble! Notre école est une école de défis! Si quelqu'un vous dit virgule, point, deux points, point suspension, le caractère qu'on tape pour séparer, par exemple, deux mots, généralité, les signes de ponctuation servent à indiquer des intonations ou à clarifier un message, exemple, attention, il dort, attention, il sort, donc avec quelques règles courantes de la ponctuation. Waouh! Voilà les signes de ponctuation! Pousse un petit peu! Attends, ne t'en va pas, c'est les signes de ponctuation! Ah oui, je regarde à gauche, à droite. Oui, oui, c'est vrai, c'est les signes de ponctuation! Allons-y! Hé, regardez tous les signes de ponctuation! Ah oui, il y en a plein! Il y a... Il y a quoi là? Il y a quoi là? Il y a point, point, virgule, virgule, point suspension, point encore! C'est ce qu'on va voir! C'est ce qu'on va voir! Tu gagnes la coupe du meilleur élève! Hé oui, t'es le meilleur! T'es la meilleure! Oui, oui, t'es le meilleur! T'es la meilleure! Oui, c'est comme ça! Allons-y! Allons-y! Oui, c'est l'école de défi! C'est normal! Oui, c'est l'école de défi! C'est normal! La ponctuation, c'est un ensemble de signes qui aident à préciser et à mieux comprendre le texte. Exemple de signes de ponctuation, pour indiquer un cri, un étonnement, une exclamation, un ordre, un conseilleux. On met en fin de la phrase un point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est? Exemple! Mange ta soupe! Tu dois partir! Si on pose une question, on met à la fin de la phrase un point d'interrogation. Où est ma valise? Où est ma valise? Pour signifier qu'une phrase est finie, on met généralement à la fin un simple point. Exemple! Les oiseaux s'envolent. Trois points de suspension indiquent qu'une liste est laissée volontairement incomplète. Exemple! Dans un zoo, il y a des sèches, des ours, des lions. Pour indiquer que quelqu'un parle dans un texte, on met des guillemets que l'on écrit. Exemple! J'ai envie d'un bon repas d'Irreda. Pour marquer un temps d'arrêt, séparer des mots au groupe de mots, on met une virgule. Exemple! Il s'amuse, joue aux billes et rit. Le point-virgule marque une pose plus longue que la virgule et indique un parallèle entre deux parties liées entre elles. Exemple! Il aime le football. Son frère préfère l'équitation. Les signes de ponctuation servent à séparer les phrases, les prépositions, les mots entre eux pour oublier un besoin de clarté ou pour marquer une nuance. de la pensée ou une intonation. Ces signes de ponctuation signalent une pose plus légère à la lecture d'un texte. Il aide à organiser la phrase pour en rendre le sens plus évident. Je vous dis au revoir! À la prochaine leçon!